Faites réunir la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue à Perspective. Ce matin, place Saint-Pierre-à-Rome, Benoît XVI a donné son audience générale devant des milliers de pèlerins. Il a poursuivi sa catéchèse sur la prière, son apprentissage, les conditions et les circonstances pour prier et se mettre en présence du Christ en lui parlant comme à un ami. Le pape a rappelé que toute prière, même seule, est toujours reliée à toute l'Église. Donnant un exemple, lors d'une messe célébrée dans une petite chapelle, l'Église toute entière est présente. Écoutons l'extrait de sa catéchèse donnée aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, la prière est une communion de vie avec Dieu, un et trine, rendue possible par le baptême que nous incorpore au Christ. Seuls dans l'Église, nous pouvons dialoguer avec Dieu en appelant Père. Notre union au Christ, le Fils de Dieu, nous aide à découvrir notre identité personnelle et à le connaître comme une personne vivante dans l'Église qui est son corps. Nous apprenons à prier en nous adressant à Dieu, notre Père, et en priant avec les autres et avec l'Église. On ne peut pas prier Dieu d'une manière individualiste. Toute action liturgique, particulièrement la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements, est une rencontre entre le Christ et l'Église. C'est le Christ total, le corps uni à sa tête, qui célèbre. La liturgie n'est pas l'œuvre d'un individu, elle est l'action de Dieu en nous et avec nous, son action à travers l'Église qui a son histoire, sa riche tradition et sa créativité. L'Église entière, le ciel et la terre, Dieu et les hommes, participent à toutes ces libérations liturgiques. Chers amis, la liturgie est l'acte par lequel Dieu vient à nous, nous illumine et nous pouvons le toucher. Dieu en est le sujet. Ouvrons-nous à la vie et laissons-nous guider par lui et par son corps qui est l'Église. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier ceux de Nancy, de Saint-Dié et de la Nouvelle-Calédonie. Je vous exhorte à vue chaque jour, la sainte liturgie, surtout la célébration eucharistique, comme des membres de l'Église vivante de tous les lieux et de tous les temps. Bon pèlerinage et fructuez-moi du rosaire. Merci. Et Benoît XVI a demandé de s'unir à sa prière demain lors de son pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette. Tout comme le bienheureux Jean XXIII, il y a 50 ans, à la veille du Concile Vatican II, Benoît XVI confiera à la Mère de Dieu les prochains événements importants, l'année de la foi et le synode consacré à la nouvelle évangélisation. Le procès de Paolo Gabriele, ancien majordome du pape, a commencé depuis quelques jours. Paolo Gabriele est accusé d'avoir volé et photocopié des centaines de documents confidentiels dans les appartements de Benoît XVI. Lors d'une audience, il a dit que « je me sens coupable d'avoir trahi la confiance qu'avait placée en moi le Saint-Père, que j'aime comme un fils ». Gabriele a déclaré qu'il n'avait reçu ni argent ni bénéfice. Mgr Georges Genswen, secrétaire de Benoît XVI, appelé comme témoin, a affirmé que durant toutes les années de service, il n'a jamais douté du travail de Paolo Gabriele. Ses soupçons ont commencé lors de la lecture du livre « Sua Santita » où figurent deux lettres jamais sorties de son bureau. Le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Vatican, a annoncé que le verdict serait prononcé samedi prochain. Paolo Gabriele risque une peine de quatre ans de prison. Le Vatican va ouvrir une enquête sur les conditions de détention de Paolo Gabriele, car il s'est plaint d'avoir été détenu pendant deux semaines dans une cellule où il ne pouvait même pas étendre les bras et où la lumière était continuellement allumée. Nous vous tiendrons au courant du déroulement de cette enquête. La Mission Jeunesse du diocèse de Montréal organise une formation pour les animateurs d'adolescents et de jeunes adultes, débutant le 14 octobre. Pour tout renseignement, diocèsemontréal.org Et en ces débuts du mois d'octobre, voici les intentions de prière du pape Benoît XVI. Son intention de prière générale est pour le développement et le progrès de la nouvelle évangélisation dans les pays d'ancienne tradition chrétienne. Son intention missionnaire est pour que la célébration de la journée missionnaire mondiale soit l'occasion d'un engagement renouvelé d'évangélisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...